voilà donc on a du texte qui est prévu pour être imprimé on a on considère qu'on a donc vérifié sur une imprimante laser noir et blanc que c'est très lisible et c'est vraiment ce qu'il nous faut par contre pour travailler le texte là dans indesign voir même pour en taper du nouveau c'est peut-être pas l'idéal vous auriez peut-être préféré que ce soit une police différente et bien il y a le mode éditeur on va tester sa menu édition modifié en mode éditeur donc votre texte apparaît vraiment différemment voilà c'est une fenêtre c'est le même texte mais différent à présenter différemment alors je vais changer par exemple ici à la place de les arbres sont des plantes à bois je vais mettre les grands arbres et directement derrière ça change oui faut être dans l'article ça concerne l'article dans lequel on est en train de travailler en effet bien alors vous allez peut-être dire mais c'est quand même pas génial mais on peut modifier la manière dont ça apparaît bien sûr en allant dans les préférences et c'est là que vous allez vraiment comprendre l'intérêt alors dans édition préférence affichage en mode éditeur voilà on a un petit échantillon ici pour pouvoir paramétrer les choses je peux le faire beaucoup plus grand je peux choisir la police que je veux ils auraient dû mettre avec accent comme ça on aurait pu vérifier que la police à l'exemple là ils auraient pu mettre avec accent on aurait pu vérifier que oui que la police a des accents ce qui n'est pas le cas de toutes ok je peux changer la couleur du texte voire même la couleur de l'arrière-plan pour faire quelque chose qui est moins contrasté éventuellement quelque chose qui est moins contrasté ce qui va peut-être pour quand je dois travailler longtemps être moins pénible par exemple en prenant du gris clair pour le l'arrière-plan et du du gris plus foncé pour le l'avant-plan pour le texte voilà bon c'est à choisir il faut voir faut tester tout est possible ok ben on va valider ça et c'est dans les préférences affichage en mode éditeur ok donc j'ai choisi une police qui visiblement ne prend pas en charge toutes les variantes de police il n'y a il ya que le régular certainement ok on va faire ça en élevé de canieux ok et donc maintenant si je retourne en édition modifié en mode éditeur mais voilà j'ai le texte qui apparaît comme je voulais je me rends compte que 18 points c'est peut-être pas encore assez je vais retourner dans les préférences affichage en mode éditeur et je vais augmenter assez bien l'affichage 36 points ok édition modifié en mode éditeur voilà oui et on peut attribuer aussi les styles de paragraphes ils apparaissent d'ailleurs là voilà donc très intéressant pour éviter de s'user les yeux quand on tape du texte dans directement dans une design également utile comme j'ai dit quand on a du texte qui est tourné à 90 degrés ça peut ça peut être une solution mais c'est surtout pour faciliter la lecture quand on a des polices de caractère spécial typique vraiment sympa mais pas toujours facile à lire qui est en train de se faire